... Je viens de présider, au nom du ministre Mansour Feil, ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, une cérémonie de signature de convention. La première concerne le Fonds de développement des transports terrestres et le Fonds de garantie des investissements prioritaires, FondGIP, c'est un accord qui permet d'instaurer désormais des mécanismes de collaboration entre ces deux fonds, l'un dédié au segment des transports et l'autre aux garanties à apporter aux différents investissements. Alors, je salue donc la signature de cette convention qui, désormais, jette les bases d'une collaboration fructueuse entre ces deux instruments de l'État, c'est deux instruments publics qui servent à la réalisation des projets de l'État. La deuxième convention est composée par plusieurs parties en dehors du Fonds GIP, du FDTT. Nous avons le Conseil exécutif des transports urbains durables, nous avons la Direction générale des transports terrestres et nous avons un partenaire privé qui est Sen, la société, Sen Iran Auto. Cette convention dont je viens de parler permet, comme cela a été dit, d'acquérir 2 000 taxis, donc d'accélérer le processus de renouvellement de parcs de transports publics voyageurs sur le segment urbain, sur le segment des taxis urbains. Nous nous en félicitons parce que nous tous nous connaissons l'état de vétucité des parcs de taxis et il est évident qu'en injectant à terme 2 000 taxis dans le système, cela permettra de redonner un nouveau visage à nos villes, particulièrement à la ville de Dakar et aussi celle de Thies, mais cela permettra aussi aux transporteurs, aux opérateurs d'avoir des conditions d'exploitation plus efficientes, permettra aussi, et c'est ça l'intérêt que nous accordons au travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, permettra à nos usagers de voyager dans des conditions de sécurité, dans des conditions de confort et à des prix accessibles. Sous-titrage ST' 501